Hey salut à tous c'est Katz aujourd'hui on se retrouve sur un Alibabla alors Alibabla c'est quoi c'est une vidéo qui va parler un peu de l'actualité de la chaîne enfin de mon côté voilà faut savoir qu'alibabla ça existait déjà en 2018 y'a eu qu'une vidéo Alibabla et elle était en le 21 juin 2018 si je dis pas de bêtises quand j'ai regardé tout à l'heure parce que le jeu n'est plus je vais te nette à l'égout donc voilà c'est un format que j'aime bien en plus j'aime bien le jeu de mots Alibabla machin donc voilà ça sera une vidéo où je vais vous parler un petit peu alors y'aura pas beaucoup de montage vous pouvez mettre cette vidéo en fond et jouer un jeu regarder quelque chose je sais pas regarder l'actualité faites ce que vous voulez vous n'avez pas besoin de l'image pour cette vidéo donc je vais vous parler un petit peu de pas mal de choses alors pas mal de choses voilà sur l'actualité de la chaîne toujours je peux vous parler de la pluie de la météo dehors quand même c'est pas très intéressant donc déjà je vais vous répondre pourquoi ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo donc fin juillet début août je suis parti en vacances entre guillemets et avant ça j'avais quand même quelques vidéos il y avait une vidéo qui était prévue sur la neggen j'en parle d'ailleurs dans ma vidéo où je donne mon avis sur la ps5 et cette vidéo est déjà récord depuis deux mois du coup maintenant je crois depuis deux mois mais elle pouvait pas être montée est-ce que je n'avais rien à disposition pour remonter des vidéos etc donc voilà donc je pense que je la sortirai elle sera bien plus tard donc c'est une vidéo qui sera du passé quoi et voilà qui arrivera dans un présent proche en tout cas j'espère et donc voilà voilà pour un futur proche présent proche vous dire quoi présent proche je sais pas vous avez deux heures et avant voilà avant ces vacances je ne postais pas d'autres vidéos aussi parce que je bossais sur after effects mais j'en reparle un peu plus tard dans la vidéo on va commencer par un point que vous a peut-être vu depuis un peu plus d'un an je crois maintenant mes vidéos alors je parle bien de mes vidéos pas celles de mes collègues sont en 1080p maintenant pourquoi parce que youtube a décidé que la 720p n'est plus de la hd et alors oui bon c'est bien joli machin pourquoi la 720p n'est plus âgée sur youtube ce qui fait que en termes de qualité quelqu'un qui ne s'y connaît pas grand chose il va regarder la vidéo il va regarder la qualité et dire bah merde c'est même pas de la hd le sigle hd ça conforte même les gens qui ne connaissent rien en audiovisuel parce qu'ils se disent bon bah il ya le petit sigle hd ça veut dire que c'est la bonne qualité regarder la vidéo ça va pas me faire souffrir les yeux etc et vu qu'ils ont enlevé la 720p et ben disons que les gens pourraient se dire ouais mais les vidéos elles sont pas regardables elles sont pas visionnables parce que bah c'est pas de la bonne qualité la 720p à l'international c'est quand même considéré comme de la hd sauf que youtube je pense entre guillemets raison de vouloir faire ce changement parce que avec les télés qui vont arriver maintenant il y a déjà des 4k mais ça va se démocratiser de plus en plus et du coup faire un upscale alors je vais pas partir sur les termes techniques mais agrandir l'image voilà faire agrandir une image qui est petite sur un écran plus grand effectivement ça a fait des pertes d'image quand ça fait des images moins joli voilà du coup effectivement bon le 1080p sur les 4k est regardable très facilement c'est très visionnable il n'y a pas de problème la 720p j'ai pas testé mais c'est vrai que ça doit pas être si ouf que ça donc qu'ils ont peut-être vis-à-vis de ça préféré arrêter le sigle hd sur le 70p pour que les gens commencent enfin les influenceurs commencent à plutôt se diriger vers la 1080p au minimum sur leurs vidéos donc c'est pour ça que maintenant je fais de la 1080p il faut savoir que je pouvais déjà le faire avant mais ce que pourquoi je ne le faisais pas c'est tout simplement parce que il faut bien comprendre qu'une vidéo qui sort en 1080p c'est pas c'est plus volumineux que une vidéo en 720p je vais arriver à parler vous n'inquiétez pas qu'une vidéo en 720p effectivement c'est comme une vidéo en 4k ça prend beaucoup plus de place sur le disque dur qu'une vidéo en 144p dégueulasse voilà donc c'est pour ça que moi la 1080p je la faisais pas avant c'est parce que ben j'ai pas une connexion de peu jumeux j'ai pas une connexion de fou donc bah upload une vidéo en 720p ça prend déjà beaucoup de temps et en 1080p ça m'en prend encore plus donc c'est pour ça que je ne faisais pas je pouvais le faire mais je ne faisais pas l'idée en 1080p maintenant que comme j'ai dit le sigle lg sur la 6020p est un peu parti voilà elle a disparu je vais quand même faire de la 1080p même si ça me met un peu plus de temps ça sera d'autant plus qu'elle est pour vous on passe à autre chose très vite je vais vous parlez maintenant de after effects j'en ai parlé un peu avant d'être en vacances entre guillemets je bossais enfin je commence de commencer et je recommence du coup maintenant à rebosser sur after effects parce que je connais pas l'outil et que je voulais apprendre parce que pour moi les vidéos par un influenceur un artiste je pense que oui je pense qu'on peut dire ça sur pas mal de choses sur pas mal de domaines on essaye d'être tout le temps de mieux en mieux de faire du mieux qu'on peut et on essaie de s'améliorer tout le temps et pour mieux s'améliorer ben voilà moi première pro et vegas à l'époque j'avais plutôt bien appris je trouvais que je pouvais plus faire grand chose de plus avec ces outils là donc maintenant je me tente sur after effects pour apprendre un peu pour faire des effets un peu pour que ce soit plus quali pour vous que moi je puisse faire un peu plus de choses que j'avais envie de faire donc attention quand je dis que je commence sur after effects bon je peux faire des sabres laser des trucs de magie voilà mais je suis pas un expert de after effects comme je dis je commence je recommence à apprendre after effect donc alors ça fait que ça m'a permis déjà de faire l'outreau de moustiques c'est pas exceptionnel mais déjà tu vois ça vous voyez c'est un petit un premier pas dans le domaine et j'ai pu aussi imaginer peut-être vous le mettez à l'image je sais pas trop comment j'ai imaginé aussi un overlay de stream pour moustiques aussi voilà c'était histoire de me faire un peu les papates sur le logiciel voilà voilà donc after effects effectivement je vais essayer de l'utiliser un peu plus grand pour les intros ou les outros etc donc c'est possible que je mette un peu plus de temps à faire certaines vidéos puisqu'il va falloir que je fasse des mois de nouvelles intros que je me fasse surtout au logiciel de montage c'est pas un logiciel de montage on est un logiciel d'effet voilà pour after effects je passe très vite dessus parce que bon ça vous intéresse pas forcément si vous ne connaissez rien et peut-être que tout simplement vous n'en avez rien à foutre une vidéo qui sont acquis en préparation c'est les prochains question time il faut savoir que les question time ont été enregistrés ils sont prêts alors ils sont enregistrés ils sont pas montés c'est deux choses différentes donc ils sont prêts au montage je suis sur ma partie actuellement donc ça va pas sortir tout de suite je préfère vous prévenir que ça va je pense pas arriver au mois de septembre enfin j'ai essayé mais c'était pas dit que ça s'est fait pour les prochain time et il ya aussi autre chose que je voulais vous parler en termes de vidéo donc comme j'ai déjà dit la vidéo sur la next gen qui était déjà enregistré qui va falloir que j'arrive à monter même si elle sera très en retard je pense parce que du coup c'est vu qu'elle a pris tellement de retard c'est plus une priorité maintenant voilà il ya la vidéo sur paladin sur vu que effectivement j'étais en vacances je ne pouvais pas faire de vidéo sur la prochaine mise à jour du patch note de paladin avec le nouveau champion je ne sais pas si j'ai pour la faire à temps je vais essayer de voir parce que c'est compliqué aussi parce que dix ans si je fais la vidéo et finalement à part à la sorte trois jours après que la mise à jour est arrivé l'intérêt il n'est pas ouf parce que je me serais fait chier à faire un montage et un autre moment pour rien pour quelque chose que vous pouvez voir directement donc assure que ça sorte à temps donc voilà vous invite à si ça vous intéresse à regarder d'autres youtube heures qui ont sorti peut-être des vidéos dessus parce que je ne peux pas vous garantir de la faire à temps autre chose j'avais fait dans le pas par le passé une vidéo qui s'appelait xbox game test et cette vidéo même si je suis assez content de ce que j'ai fait avec parce que ça c'est vraiment plus que j'avais dans l'idée de ce que je voulais arriver à faire plus tard et tout ça quelque chose de plus propre d'un peu plus travaillé etc le problème c'est que c'est une vidéo qui a beaucoup moins marché que la plupart des vidéos que je fais en termes d'investissement c'est énorme parce que c'était beaucoup de montage beaucoup d'écriture aussi mais il y avait pas mal d'écriture dessus c'était pas mal de choses en fin de compte qui étaient mises pour faire cette vidéo et finalement ben j'ai vu que ça ça plaisait pas forcément parce que pas forcément une pouce rouge ou de commentaires négatifs mais surtout elle a peu de vue alors effectivement on va me dire on fait pas ça pour les vues et surtout du travail que moi j'ai fait derrière j'ai beaucoup travaillé dans cette vidéo elle était très peu vue je peux pas me permettre de faire cinquante mille xbox game test ou de game test effectivement les xbox game test c'était censé être des tests sur des jeux qui étaient inclus dans le game pass pour que les gens puissent s'ils avaient le game pass se dire à ce jeu là il est sur le game pass je vais regarder le test à ça m'intéresse je peux le télécharger et à côté il y avait aussi les game test qui devait sortir étaient des jeux que vous pouviez avoir sur playstation que sur playstation que je suis dit mais en tout cas qui était dispo à peu près partout ou que sur certaines plateformes mais qui n'était pas inclus dans le game pass comme ça il ya une section pour les gens qui peuvent entre guillemets regarder des tests de jeu entre guillemets gratuit j'ai dit entre guillemets trop souvent mais c'est pas grave donc effectivement il y avait le game test et ensuite il devait y avoir un game test sur un autre jeu voilà sauf que ben ce projet qui était dans d'en faire un par mois est complètement annulé parce que c'est trop long pour peu de vue un c'est jeu c'est genre vraiment un truc qui prend peut-être deux semaines deux semaines pour faire ça et finalement bah il ya une ou deux personnes qui vont regarder donc c'est pas hyper intéressant parce que le but c'est de partager un peu nos avis tout ça mais si personne ne regarde sur quelque chose que je travaille beaucoup ben effectivement il n'y a pas de récompense mais comme j'ai toujours envie d'avoir cette notion de parler d'un jeu quand même pas forcément dans un test mais de parler d'un jeu que j'apprécie ou pas d'ailleurs eh ben je me suis rabattie sur quelque chose qui va s'y rapprocher un peu mais de loin ce seront les bilans de jeu les bj voilà ça sera les bilans de jeu ils seront des vidéos donc beaucoup moins monté un clic boxème test parce que effectivement je vais justement me délaisser de cette partie ultra dur qui est justement le montage excessif entre guillemets que le montage ardu et l'écriture propre 1 je vais être plutôt dans l'instant t je vais dire directement il n'y aura pas de préparation derrière ayant un montage il y aura du montage quand même il n'y aura pas un montage exceptionnel c'est un montage très basique avec des cuts voilà peut-être des images pour illustrer le jeu etc mais ce sera ça au grand maximum il n'y aura pas de notes à la fin de la vidéo ou deux points enfin on parlerait des points positifs négatifs mais ce sera pas inscrit sur la vidéo directement comme j'avais fait pour l'xbox game test où ça aurait dû être les game tests voilà pour le bilan de jeu ça sera un peu le l'héritier spirituel des game tests voilà voilà donc je pense que c'est pas mal pour cet ali blabla il aura duré 15 minutes peut-être qu'avec les queues ça dure un peu moins longtemps voilà tout ce que j'avais à dire pour l'instant sur eux pour la chaîne pour ce qui est dans le terme de let's play bon bah pour l'instant il ya moustique qui fait un espèce sur mafia snake devrait sortir normalement un let's play peut dire prochainement parce que je ne suis pas ou fait du truc mais il va y avoir un espèce de c'est qui va arriver à un moment donné et de mon côté en termes de let's play je ne pense pas qu'il de l'esprit tout de suite parce qu'il va falloir que l'on enregistre tout d'avance et que si je le fais c'est que ça me prendra un bon moment et que je suis même pas sûr que j'en ferai un donc pour l'instant on peut dire qu'il y en a pas comme ça personne n'est déçu tout est bien qui fit qui finit bien donc voilà bon surtout n'hésitez pas à vous abonner appuyer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et bon on se retrouve pour une prochaine vidéo salut à tous et ous-titres par Yannick